Allemands et aux élèves français de pouvoir enrichir leur savoir-faire. Dans le cadre de partenariats franco-allemands, le lycée Henri d'Arras de Liévin a reçu durant une semaine une délégation allemande, enseignants et élèves venus du lycée Philippe Matthaus-Hann-Schule de Nürsingen. A travers un programme d'échange riche et diversifié allant de la pédagogie à la culture, élèves allemands et liévinois ont appris à communiquer à travers leurs langues respectives. C'est 19 lycées. Il y aura une partie pédagogique où ils vont travailler en atelier. Il y aura une partie culturelle, donc on va visiter pas mal de lieux clés de la région. Il y aura aussi une partie de communication, parce que notre objectif c'est de promouvoir la langue étrangère, en l'occurrence l'allemand. Notre objectif à court terme, c'est vrai, c'est les échanges de groupes, mais à long terme c'est plutôt la mise en stage de nos élèves en Allemagne, comme dans un autre pays européen. A travers ce type d'action, le lycée de Liévin souhaite promouvoir ces différentes filières, mais aussi encourager la mobilité auprès des jeunes, axe principal du projet. Début mars, ce sont les liévinois qui se rendront en Allemagne. C'est une autre forme d'amitié qui est présentée là, pas une seule amitié franco-allemande. C'est pour prolonger le traité d'Élysée et ainsi permettre de réaliser une amitié plutôt professionnelle et donc technique entre nos deux établissements. La mobilité est pour nous aussi très importante. Les projets de mobilité sont aussi très importants pour nous, financés et permis grâce aux différents acteurs de la mobilité, à savoir notamment l'OFAG pour nous, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous espérons continuer ces liens ensuite entre nos deux établissements et garantir cette mobilité. Ce qui est intéressant et ce qui nous interpelle, c'est que la France est un pays frontalier d'Allemagne et que pourtant à peine la moitié de nos élèves se sont déjà rendus dans notre pays voisin. Donc c'est à nous justement de continuer et d'essayer de les pousser à découvrir les pays qui nous entourent. Financés par l'OFAG, l'Office français-allemand pour la jeunesse, Génération Mobilité, Erasmus+, l'action et aussi le soutien de la ville de Liévin pour la mise en place des sorties. C'est un projet super évidemment. Là ces échanges où ils vont chacun apprendre le système éducatif en France et en Allemagne, c'est super tout simplement. Je leur souhaite de découvrir plein de choses, autant sur le culturel que sur l'éducation et de tous les domaines.